Monsieur le Président, les conditions de travail peuvent être causes d'épuisement, de blessures psychologiques qui peuvent causer des erreurs médicales entraînant la mort de patients. Le gouvernement est aussi un employeur et il a la responsabilité de protéger ses employés. Au lieu de travailler à régler les problèmes à la base, ce gouvernement continue de mettre du stress et de l'anxiété du haut. Il utilise l'état d'urgence pour forcer des travailleuses essentielles, épuisées et sans contrat au travail, parce qu'elles sont dans les rues pour dénoncer justement ça. L'ironie est palpable, mais pas drôle du tout. Un sondage démontre aujourd'hui que 82 % des néo-brunduicois croient que les travailleurs et les travailleuses font des demandes raisonnables et sensées. Du coup, ce même sondage nous apprend aussi que 67 % des gens sont défavorables aux premiers ministres et les conservateurs. Quand est-ce que le premier ministre va comprendre? Est-il même capable de comprendre? Là est peut-être la question, monsieur le Président.